La famille, on est toujours là, c'est Gilmas. Le colonel Kassongo finalement entre dans les bras du gouvernement, dans les bras de la justice. Il y a un moment donné où les gens criaient chaque jour qu'il y a les kidnappeurs au Congo, il y a les vendeurs du rein au Congo. Chaque fois, les gens sont en train de crier que ce sont les Rwandais qui sont les ennemis du Congo. Mais il y a d'autres voix qui s'élèvent qui disent que les ennemis du Congo sont des Congolais, sont nos propres Congolais, nos propres frères et sœurs Congolais. Les kidnappeurs qui sont à Kinshasa aujourd'hui, il y avait le moment où on les a arrêtés, tous ces gens-là, ils disaient qu'il y a les politiciens qui sont inclus dans le complot. Il y a les comploteurs de kidnappeurs qui sont associés avec la police nationale. Les généraux, les colonels, les gens ont crié pourquoi à chaque fois qu'on arrête ces kidnappés, après deux semaines, on les libère, ils sont libérés. Et ils continuent à évrer, à tuer les gens dans la capitale et personne n'en parle. Aujourd'hui, le colonel Kassongo, c'est un policier, chef de la police nationale au Congo, qui est pris, mais dans le sac, dans le problème de kidnapping, en train de vendre les rins, les rins de ses propres frères. Maintenant, il y a un frère congolais. Les Congolais qui vivent au Congo, vous tuez votre propre frère pour nous. À chaque fois qu'il y a 14 ans, les Congolais, les Congolais, les Congolais sont rwandais. Parce que le jour où le Congolais qui vivent au système, le pays va se libérer. Les Congolais aiment de l'argent. Ils aiment les désordres. Ils sont en train de profiter derrière les désordres ici. Ce qui est en train de faire les Congolais au Congo, il ne faut pas qu'on lobe la barra, il ne faut pas qu'on crie les choses des Rwandais. Il ne faut pas dire que ce soit des Burundais. Il ne faut pas dire que ce soit des Ougandais. Regardez d'abord entre nous, qui sont en train de faire du mal au Congolais. Vous, vous allez voir la grande partie. D'abord dans la capitale, capitale vraiment du Congo, les malfaiteurs sont les Congolais. Vous allez voir même les gouverneurs de la ville sont des malfaiteurs. Les roulages, les malfaiteurs. La police, les malfaiteurs. L'armée congolaise, les malfaiteurs. Le président, malfaiteur. Entourage les conseillers des malfaiteurs. Tous ces gens-là sont dans les mafias. Le Congo est géré par la mafia. Comment expliquer qu'un général, un politicien, un homme de prison, chef de prison, toutes ces choses-là sont connectées. Ils savent que si on vous attrape, on va vous mettre à prison. Quand vous vous mettez à prison, vous êtes sous la protection du chef de prison. Quand la police vous attrape, c'est votre personnel déjà. Donc on ne peut rien faire de toi. Quand tu es kidnappé au Congo, tu passes comme tu veux. Personne ne veut t'arrêter. Aujourd'hui, maintenant, je pense que je peux me tromper. C'est comme si, à cause des élections, à cause des élections qui commencent à venir, ça commence à sentir qu'il y aura élection au Congo. Maintenant, le gouvernement commence à se racheter. Puisque le gouvernement a besoin des élections, a besoin des votes. Maintenant, il commence à prendre des personnes par-ci, par-là, pour montrer que la justice existe au Congo. Ils vont aujourd'hui saisir la personne ici, ils vont arrêter la personne là, juste pour masquer les gens. Mais les commanditaires, les commanditaires de ces actes-là, ils sont en train de marcher dans la politique, dans le gouvernement. Chers Congolais, chers Congolaises, si vous ne vous prenez pas en main, le pays-là ne va pas changer. Les élections, on a déjà fait combien d'élections au Congo? Qu'est-ce que les élections ont donné comme résultat au Congo? Après les élections, quels sont les changements que nous avons vus au Congo? Au Congo, c'est avant-élection, égal après-élection. Il n'y a pas de changement. C'est le même système, le même voleur, le même pillage, le même piller, la même police. Les chefs de police, ils sont au pouvoir pendant plus de 20 ans. C'est eux qui déjurent la police pendant 20 ans. Les chefs du gouvernement, pendant 20 ans, c'est eux qui sont là. Les députés, plus de 20 ans. Mais ces gens-là, ils sont toujours payés. Ce sont ces gens-là qui s'enrichissent. Ils deviennent riches chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu dors, tes rêves, tu deviens millionnaire. Je me demandais pourquoi cela se faisait ainsi. Il y a trop de maîtres dans la capitale congolaise. Les gens mèrent chaque jour, chaque jour, chaque jour. On se pose des questions. Comment ces gens-là mèrent? Quand tu es hospitalisé, tu vas dans les hôpitaux, tu vas mourir. Même les médecins, les docteurs sont les complices de la vente de rêve, de leurs propres frères. Il se pourrait que la vente de rêve, le commerce, le business de rêve, ça paie beaucoup d'argent. Alors, ces gens-là sont prêts à tuer leurs propres frères. Si tu vas à l'hôpital, la chance est que tu ne vas pas retourner. Même avec des petites fièvres, une petite malaria, tu ne vas pas retourner. Parce qu'on sait que quand tu arrives là, c'est déjà le business. Et ils ne regardent pas ta maladie. Ils regardent les reins. Si tu aurais encore un bon fonctionnement, c'est encore bon. Toi, là, tu es parti. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. Je me pose des questions. Pourquoi les politiciens, quand ils tombent malades, ils vont toujours en Inde, ils vont en Europe, ils vont en Afrique du Sud ? Parce qu'elles-mêmes, ils savent que si ils faisaient de tels erreurs, ils risquent de tomber, ils risquent de mourir. Puisque c'est le business qui bat les records maintenant au Congo. Le gouvernement est dans le business. Si les députés sont là, les conseillers du président sont là, la police nationale est dans le business. Donc, c'est le business national. C'est le business des pays. Maintenant, regardez, quand les gens mèrent, chaque jour, les gens mèrent, même les gens qui ne sont pas malades, ils vont à l'hôpital, 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 ils vont à l'hôpital. Dans le sky, dans les bis, on vous kidnappe juste et puis on vous tient. Et ces événements-là, c'est déjà là depuis un an et il n'y a rien qui se passe. Tout est au calme, c'est comme si rien ne s'est fait. Les gens mèrent. Le gouvernement ne dit pas. Patrick Mouya ne dit rien. Puisqu'il sait que c'est le business. Lui aussi, il est dans le business, je crois, j'espère. Puisque ce n'est pas possible que les gens sont en train de mourir. On est en train d'arrêter les kidnappés, mais le lendemain, ils sont libres. Et puis, les restes sont toujours en train de battre les records. On les vend. Où est-ce qu'on trouve les reins ? Si ce n'est pas de tuer les gens. Maintenant, quand vous criez que les Rwandais vous tient, vous criez sur les réseaux sociaux. On a maintenant les combattants, les résistants qui sont sur les réseaux sociaux en train de suiter les Rwandais pour rien. Vous suitez les Burundais, vous suitez pas des Ougandais qui sont en train de maltraiter la population. Regardez maintenant ce que nous, les Congolais, nous sommes en train de faire à notre propre frère congolais. On le tue juste à cause du rein. Ça, ça ne vous dit pas quelque chose ? Pourquoi vous allez chercher un Rwandais qui est à l'extérieur pendant que les Congolais, votre ennemi congolais, il est à l'intérieur en train de vous tuer ? Est-ce que c'est les Rwandais qui sont en train de couper les reins des Congolais ? Est-ce que c'est les Ougandais qui sont en train de couper les reins ou c'est nous les Congolais ? À l'hôpital, quand tu mènes, on enlève les reins, on les vend. Quand tu es dans l'autobus, on te kidnappe, on va te tuer, on les rend. Quand on attrape les kidnappés, ils sont emprisonnés, après des jours, on les libère. Pourquoi on les libère ? Qui donne l'autorisation de les libérer ? Ces gens-là sont comme ça, partout, partout, on les voit partout. Maintenant, les gens ont perdu leur vie. Et puis vous, vous voulez faire les élections. Comment les gens vont faire les élections dans un désordre pareil ? Cher gouvernement, si vraiment le gouvernement veut travailler avec la justice, quand de telles choses arrivent, un colonel de la police, aussi de son nom, où il faut les réseaux sociaux, colonel Kassongo. Qu'est-ce que vous allez faire de lui ? Lui aussi, il sera libéré comme ça, puisque c'est ça le gouvernement où vous allez prendre des mesures, des précautions très fermes contre un monsieur pareil. Puisque si vous prenez le monsieur comme le colonel Kassongo, vous le mettez à prison, ça va mettre à cause beaucoup de personnes qui le font. Les cibaltains vont avoir peur. Mais comme le monsieur comme le général Kassongo, il le fait, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont le même rapport comme lui, ils sont tentés de le faire. Donc c'était circuit, c'était canal, que ça ne peut pas finir si nous, les Congolais, nous ne prenons pas charge. Prenons-nous à charge. N'écoutons pas ces politiciens. Révoltons-nous contre ces gouvernements de bandits. Prenons notre vie à charge. Les gens qui m'incitent chaque jour quand je fais des révélations pareilles, quand je parle des choses du Congo, ils m'incitent. Tout va sur des gens de l'IDPS. Et quand vous voyez les gens de l'IDPS, ils ne sont même pas payés. Ils ne sont même pas épargnés de ces désordres-là. Il y a aussi les gens de l'IDPS qui meurent. Les vulnérables sont toujours là. Donnez la force, donnez le temps au temps. Donnez le temps d'abord au peuple congolais de se prendre à charge. Puisqu'on en a marre, pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans, il y a beaucoup de gens qui sont nés dans les désordres. Vous ne voulez pas que le Congo change. Quand il y a les gens qui veulent parler pour le réveil de conscience, vous les incitez, vous voulez que les désordres-là continuent. Je pense qu'il nous faut, il faut beaucoup de Congolais qui vont faire beaucoup de bruit pour que les changements soient au Congo. Il faut beaucoup de bruit, vraiment. Il faut prendre de la conscience. Nous sommes à l'extérieur. Nous, on n'a même pas au safou du Congo, au vieux à l'extérieur. Mais on a l'amour du Congo, puisque je suis congolais. Je suis congolais et la patrie du Congo, c'est à moi. Je suis né congolais, je mourrai congolais. Même si je prends 10 nationalités différentes, mais je serai toujours congolais. Je serai toujours congolais. Si toi, tu ne veux pas que je parle du Congo, c'est que tu as des problèmes. Moi, j'ai le droit de parler du Congo, puisque c'est mon pays, c'est ma patrie. J'ai une famille qui est toujours là. J'aurai toujours, jusqu'à génération à génération, j'aurai de la famille au Congo. Même si ce n'est pas la famille directe, j'aurai toujours des familles restreintes, familles élargies, de génération à génération. Moi, je suis Guilmaz, j'aime le Congo, je suis un patriote congolais, je suis né congolais, je suis congolais, je mourrai congolais. Vive le Congo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !